Dès sa première réédition en 2013, la philosophie du parcours des 6 heures de visée était figée. Parallèlement au roadbook traditionnel, durant lequel il convient de respecter scrupuleusement le code routier, il y aurait des sections show, sur terrain privé, où ceux qui le souhaitent pourraient se défouler, toujours sans notion de chronométrage ou de temps, juste pour le fun. Une formule qui d'emblée avait été unanimement appréciée, d'autant que fidèle à sa ligne de conduite, l'organisateur s'interdisait toute portion cassante, celle en gravier étant même prévue pour être évité le cas échéant. C'est donc sur cette même base que les shows 2014 étaient prévus, avec toutefois quelques petites évolutions. D'abord, faisant suite aux réflexions de 2013, des zones publiques y étaient aménagées. Ensuite, seul un terrain a été repris de 2013, celui très apprécié de l'entreprise Marcel Baguette à Timister, auquel s'ajoutaient non pas un, mais deux nouveaux. A commencer par celui très glissant et parfaitement sécurisé, du centre de maîtrise du volant Philippe Ménage, à Hermal sous Argento, ainsi que de cet autre superbe site de l'entreprise de travaux publics Marcel Baguette, celui de Manier-en-Robet. Long d'un kilomètre, dans sa version la plus longue, celui-ci se composait majoritairement d'une sorte de gravier, en fait de l'asphalte raclé et concassé. Sinueux et vallonné, agrémenté d'un système de fléchage type rack, celui-ci devait permettre une belle partie d'amusement, et ce fut le cas pour certains. Il y eut cependant un petit retard accumulé, en raison d'une interprétation erronée de certains concurrents, qui s'y aventuraient sans savoir que cela n'était pas obligatoire. Bien légitimement soucieux de préserver leur monture, ils abordaient cette section avec la plus grande prudence, ce qui provoquait les retards en question. L'an prochain, décision a d'ores et déjà été prise par le comité organisateur d'indiquer clairement dans le roadbook que ces passages sur les chaux ne sont nullement obligatoires. Ce revêtement de raclinge qui fait le bonheur de ceux qui aiment la glisse, on le retrouvait aussi sur 200 ou 300 mètres à Timister, où, autre évolution par rapport à la précédente édition, les portes de passage avaient été élargies, afin de moins ralentir les voitures. Une fois encore, on peut annoncer qu'en 2015, certaines seront encore élargies, voire retirées. Quant au passage chez Philippe Ménage, il a donné du fil à retordre à ceux qui ne le connaissaient pas. Ils sauront dorénavant à quoi s'en tenir. Quoi qu'il en soit, en 2015, les chaux feront toujours partie intégrante des 6 heures de visée. Sous-titrage Société Radio-Canada